... Voter intelligent, voter intelligent, voter intelligent c'est voter pour la Guinée, voter pour la Guinée c'est voter contre Alpha Condé, il faut une alternance, c'est ça qui est la vérité, le Guinéens qui n'est pas prêts à l'assumer ... savent que c'est ça qui est la vérité ... Ceux qui comprennent Peul pour traduire à ceux qui ne comprennent pas Peul. Tu vois Ce qui est la vérité C'est qu'on a un tournant très très important De l'histoire de ce pays là Et ça va se passer dimanche prochain Ça va se passer dimanche prochain Dimanche prochain Toutes les personnes Toutes les personnes Qui ont envie que la Guinée aille de l'avant Vont faire perdre Alpha Condé Dès le premier tour Alpha Condé doit perdre les élections là Dès le premier tour Quand il se lève là C'est parce qu'en 2010 là C'est à dire Il y a eu des faux bails Et puis on a laissé passer tranquillement En 2015 ils nous ont fait croire un coup KO Et puis on a accepté ça Tranquillement c'est passé Là là maintenant il ne parle même plus d'un coup KO Il est en train de parler d'un coup fatal Ecoutez bien, écoutez bien La fatalité, la fatalité C'est la fin de tout C'est la fin de tout Si Alpha Condé réussit à faire son truc là Ça veut dire que ça sera Le coup fatal Pour la Guinée C'est ça qui est la vérité Parfois Essayez de comprendre les mots Essayez d'analyser les mots Ouais Essayez d'analyser les mots Par vous même parfois Un coup fatal Si Alpha Condé reste au pouvoir Le coup sera fatal pour la Guinée Il sera fatal pour la Guinée Ouais Et ça là c'est pas La Guinée c'est pas seulement pour les peuls C'est pas seulement pour les malinqués C'est pas seulement pour les forestiers Ou les tandas Ou les basari Ou bien les diakanki C'est pour toute la Guinée Si Alpha Condé reste au pouvoir Au delà du 18 octobre Le coup il sera fatal pour la Guinée Ça sera fatal Ouais Et la fatalité là C'est tout Tout Les Guinéens Qui vont vivre ça Sans distinction Il n'y aura pas d'ethnie là-bas La galère n'a pas d'ethnie La corruption n'a pas d'ethnie L'incivisme n'a pas d'ethnie La barbarie n'a pas d'ethnie La violence La violence Ça n'a pas d'ethnie Ouais Si vous voyez que jusqu'à présent En Guinée là Il y a des personnes qui sont en train C'est-à-dire de se permettre d'être violent Ou bien S'il y a des Guinéens Qui se permettent d'être violent Sur d'autres Guinéens Ouais C'est parce que l'autorité guinéenne Est dans la partialité Tu comprends ? Sinon nous tous On connait l'expression là 5 minutes de Burungbara C'est-à-dire si on laisse entre nous On laisse entre nous seulement Entre nous C'est-à-dire on dit tout Ok Ceux qui sont pour Ceux qui sont contre Ok Il n'y a plus l'armée Il n'y a plus les militaires Personne ne prend partie Bon cassez-vous la gueule On va voir Mais on va se rentrer dedans Mais proprement Et après là Ce n'est pas Alpha Kondé Ce n'est pas ces Ludalins Qui vont saigner Sinon on va saigner entre nous C'est ça qui est la vérité Tu comprends ? Les rapports de force N'ont jamais calmé aucun nerveux Tu comprends ? Mais ce n'est pas parce que Parfois L'autorité est de ton côté Que tu vas croire Que tu es plus violent que les gens Ou bien que toi Tu es plus fort que les gens Ça c'est faux ça C'est faux Il faut être violent là On est tous capables de violence On est tous capables de violence Parce qu'en Guinée là Chacun d'entre nous Individuellement Individuellement pris On se connait On sait qu'on est tous des sauvages Tu vois On sait ça Ça on sait On sait ça On sait qu'on est tous des sauvages Nous en Guinée On a vu les possèdes gangs On a vu les Mathias Léno Ils avaient 18 ans Ils avaient déjà tué des gens Tu comprends ? Ça veut dire que Le Guinée est capable De toutes sortes de barbarie Tu comprends ? Chaque Guinée est individuellement pris Peu importe son ethnie Si on reste seulement Entre nous là On va s'entre-déchirer On va s'entre-déchiqueter Si on laisse entre nous Si on laisse entre nous Que ça soit C'est-à-dire La force physique Que le plus fort gagne Ouais Que le plus fort gagne Ouais Si c'est la force physique Tu comprends ? Mais après ça c'est le discours De la faiblesse Ça c'est le discours De la faiblesse Parce que les gens Qui font char Qu'ils essayent de tenir Ce discours là Ce sont des gens Qui ont le pouvoir Des armes de leur côté Qui ont l'autorité De leur côté Qui ont la semblante De justice de leur côté Sinon Sinon Toutes les personnes Toutes les personnes Aujourd'hui Qui sont pour Alpha Condé Dans toute la Guinée Ils ne sont pas 300 Ils ne sont pas 300 Dans toute la Guinée On est plus de 12 millions D'habitants en Guinée Il n'y a pas 300 personnes Qui sont pour Alpha Condé Il n'y a pas 300 personnes Alpha Condé Il n'y a que Les personnes qui sont Pour Alpha Condé En Guinée C'est Alpha Condé Et son gouvernement Le gouvernement de la Guinée Ce n'est pas 100 personnes Maintenant Après Ils prennent l'argent Du contribuable Parce qu'ils nous ont affamés Ils nous ont appris C'est-à-dire A prendre des décisions Que dans la misère Que dans la famine C'est ça qui est la vérité Il faut dire la vérité C'est ça qui est la vérité Tu vois Donc Après ils vont prendre L'argent du contribuable Les gens ont faim Quand les gens ont faim Tu leur donnes 10 000 Ils vont porter t-shirts Tu leur donnes 100 000 Ils vont porter t-shirts Tu vois Et même ça Dans ça encore Tu n'arrives pas à mobiliser 500 guinéens Tu n'arrives pas à mobiliser 600 guinéens Même dans ça Mon frère Aujourd'hui les jeunes Qui sont en train de porter Les t-shirts du RPG Vous savez c'est quoi leur slogan Je porte ton t-shirt Mais je ne vote pas pour toi Je vais manger ton sac de riz Mais je ne vote pas pour toi Ouais c'est ça Parce que c'est la seule manière C'est-à-dire C'est la seule La seule manière Qu'ils nous ont La seule chose La seule solution Qu'ils nous ont donnée Pour profiter de la Guinée C'est-à-dire C'est la démagogie C'est tout quoi C'est tout C'est-à-dire L'argent du pays là C'est nous On l'a C'est nous On le contrôle Si toi tu veux en bénéficier Il faut que tu sois démagogue Même si tu ne votes pas pour nous Il faut que tu portes Il faut que tu portes le t-shirt Tu vas sortir On va te prendre des photos Tu comprends ? C'est ça Et puis nous on va dire Ouais on a drainé du monde Vous ne drainez personne Vous ne drainez personne Et si après Si vous voulez que ça tombe Dans la violence aussi Les Guinéens Tous les Guinéens sont prêts pour ça Tous les Guinéens sont prêts pour ça Tous les Guinéens sont prêts pour ça Tout est nico fondu aujourd'hui en Guinée Tout le monde est prêt pour la violence Si c'est la violence que vous voulez Tu vois On s'amuse avec des expressions du genre 5 minutes de bourrombara 5 minutes de bourrombara Oh bon 5 minutes de bourrombara Tu comprends ? On n'a qu'à faire ça On n'a qu'à faire ça On n'a qu'à faire ça Peut-être qu'après Comme tout le monde dit On va apprendre à se respecter Une bonne fois pour toutes Une bonne fois pour toutes Mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Le monsieur Il cherche le pouvoir pendant 45 ans Il fait des vidéos Où Il va Il va Il va dire Il va dire aux Guinéens de la Haute-Guinée Genre N'oubliez pas Ce qui s'est passé après Sécoutouré Comme si Sécoutouré c'était son meilleur ami Comme si Sécoutouré c'était son meilleur ami Lui il était opposé même à Sécoutouré Lui il était opposé même à Sécoutouré Même Sécoutouré l'a condamné à mort Pourquoi ? C'est Sécoutouré qui savent Et les gens qui ont vécu l'époque là Les gens qui ont vécu l'époque là Nos papas Nos mamans Qui ont vécu l'époque là Et qui refusent de témoigner Qui refusent de nous parler C'est à dire De l'incohérence de ce monsieur là De la déception de ce monsieur là Qui sont en train de trahir la Guinée C'est ça qui est la vérité Il faut appeler le chat par son nom Il faut appeler le chat par son nom Tu comprends non mon frère Il faut appeler le chat par son nom Quelqu'un soit P2X Quelqu'un soit P2X Le chat il reste un chat C'est comme ça C'est comme ça Et si aujourd'hui en Guinée On est en train de dire que le vote il est ethnique D'accord Allons-y c'est pas grave Le vote il n'a qu'à être ethnique Si vous voulez Moi je suis d'accord Le vote il n'a qu'à être ethnique Tous les Peul qui vont aller voter là N'ont qu'à aller voter pour un candidat Peul D'accord Tous les Soussou qui vont aller voter N'ont qu'à aller voter pour un candidat Soussou D'accord Tous les malinqués qui vont aller voter là N'ont qu'à aller voter pour un candidat malinqué Autre qu'Alpha Kondé Autre qu'Alpha Kondé mon frère Parmi les douze candidats là Il y a d'autres malinqués Si vous voulez que votre vote il soit ethnique Si la Haute-Guinée veut forcément voter pour un malinqué Voter pour un autre candidat malinqué C'est ça Voter pour un autre candidat malinqué Ouais Monsieur Kaba est là-bas Il est malinqué Makale Traoré est là-bas Il est malinqué Voter pour eux C'est des malinqués Moi tout ce que je veux Tout ce que je veux C'est qu'Alpha Kondé perde les élections là Au soir du 18 C'est-à-dire Il ne va même pas au deuxième tour Il ne va même pas au deuxième tour Le slogan que les gens du RPG sont en train de dire Un coup fatal là La fatalité dans laquelle ils ont envie de faire tomber la Guinée là Mon frère Il faut faire retourner ça contre eux Il faut que ce soit leur fatalité à eux Il faut que ce soit la fatalité de leur plan misérable et démoniaque Restez au pouvoir à vue On est fatigué de ça On est fatigué de ça On est fatigué de ça Silence en a compté Et restez au pouvoir pendant toute sa vie là C'est peut-être parce que nous Notre génération là On était encore des enfants Ouais Les personnes Qui avaient l'âge là Qui avaient l'âge que nous Nous avons aujourd'hui là A l'époque n'ont pas parlé Ils ne se sont pas battus Ou s'ils l'ont fait Ils ne l'ont pas fait suffisamment C'est ça C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Les gars C'est un sérieux quoi au fait C'est un sérieux On est au rendez-vous De notre histoire Chaque génération Doit trouver sa mission L'accomplir Voilà Si vous êtes un peu cultivé Vous savez qui a dit ça Et vous connaissez la suite de la phrase Maintenant si vous n'êtes pas cultivé aussi Ça c'est votre problème On peut toujours être à mode Aussi 5 minutes de Borongbaran Le 18 octobre Tout le monde n'a qu'à voter Contre Alpha Kondé Alpha Kondé Mettez-vous dans vos têtes là Qu'il y a 12 candidats Officiellement Qui sont à cette élection là D'avance déjà Éliminez Alpha Kondé Dans votre tête Faites votre choix Parmi les 11 autres candidats Si vous voulez voter ethnie Si vous voulez voter ethnie Allez chercher votre ethnie Parmi les 11 autres candidats Que ce soit Peul Que ce soit Malinqué Que ce soit Soussou Que ce soit Si c'est ça Si c'est ça Si votre vote c'est ça Si la politique pour vous Ça se résume à ça Allez faire ça Moi mon combat c'est l'alternance Je veux une alternance Je veux une alternance Je veux qu'Alpha Kondé Il comprenne au fait Que la génération C'est à dire La Guinée d'avant C'est pas la Guinée d'aujourd'hui Oui C'est ça qui est la vérité La Guinée d'avant C'est pas la Guinée d'aujourd'hui Quand lui il avait notre âge Il y a 40 ans 45 ans Quand il se battait contre C'est Koutouré Si lui il n'était pas capable A l'époque Lui et sa génération S'il n'était pas capable De mettre une alternance En place en Guinée Leur génération a échoué Quand il a continué De se battre contre L'Ansanakonté Si à l'époque Ils n'ont pas pu mettre Une alternance en place Ils ont échoué C'est ça qui est la vérité Nous notre génération On se doit de réussir C'est notre devoir On se doit de réussir On se doit de réussir On se doit de réussir On doit mettre la Guinée Au-delà de tout Au-dessus de tout Au-dessus de tout D'abord on met la Guinée Et après Après la Guinée Maintenant on met Tous les idiots Que nous nous sommes là Tous les idiots Que nous nous sommes là D'abord on dit D'abord la Guinée Après On met tous les idiots Que nous nous sommes Mais mettons d'abord la Guinée Mettons d'abord la Guinée Si on ne peut pas le faire pour nous On n'a qu'à le faire pour nos enfants Si on ne peut pas le faire pour nous On n'a qu'à le faire pour nos enfants C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Si aujourd'hui vous voyez que les violences Qui se sont passées à Cancan Se sont passées à Cancan Aujourd'hui en 2020 C'est parce que quand ça s'est passé à Sigiri En 2010 Personne n'a été arrêté Personne n'a été mis en prison Il ne s'est rien passé Il n'y a jamais eu de coupable Et là aujourd'hui ça se passe à Cancan Il n'y a encore personne qui est condamné Il n'y a personne qui est arrêté Après ils vont vous dire Ok à Moyen-Guinée ça s'est fait L'AB, ça s'est fait cortège du premier ministre Personne n'a été arrêté Arrêtez les gens Arrêtez les gens Ça c'est le rôle de l'état Pourtant ce gouvernement sait mettre les gens en prison Il sait mettre les gens en prison Il sait dire aux gens Vous avez tort La loi te condamne La loi t'arrête Le gouvernement sait faire ça La preuve Founiké Mengé Founiké Mengé Founiké Mengé il est en prison Il est en prison pourquoi ? Qu'est-ce que Founiké Mengé a fait de plus dangereux Contre la Guinée Que ce qui s'est passé à Cancan Réfléchissez Réfléchissez Guinéens Réfléchissons Arrêtons d'être des toto Réfléchissons Soyons logiques Dans ce que nous-mêmes on fait Founiké Mengé il est en prison Ok Souleymane Condé il est en prison Qu'est-ce que lui il a fait Contre la Guinée Qui est plus grave Que ce qui s'est passé à Cancan Ou bien que ce qui s'est passé à l'AB ou à Dalaba Mais lui il est en prison Et ce qui s'est passé à Cancan là Pourquoi les gens ne sont pas en prison ? A.O.B. est en prison On l'a oublié On ne parle même plus de lui On ne parle même plus de lui A.O.B. il est en prison Pourtant Comme les Guinéens maintenant là Tout le monde est devenu expert en tout Et qu'on connaît les informations Qu'on maîtrise Pourtant A.O.B. C'est pourquoi il a été condamné là Moi je pense qu'il y a des gens Qui ont été condamnés pour la même chose Qui travaillent avec Alpha Condé aujourd'hui Pourquoi A.O.B. lui il est toujours en prison Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Guinéens ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? S'il faut être violent Et bien soyons violents alors Soyons violents Si c'est ce qu'on souhaite Si on pense que la solution c'est ça Il faut que ça aille au clash Que non En Guinée non Nous on ne mérite pas C'est-à-dire d'avoir un homme d'état Qui va s'asseoir et de réfléchir Et de dire Non écoute le peuple ne veut plus Franchement il faut que je cède la main Tu vois Il faut que je passe à autre chose Il faut que je passe le relais Hein ? La casse de Bellevue Ça c'est des trucs qui sont là-bas Qui sont en train de se gaspiller comme ça Ça c'est des maisons de retraite Pour ancien président C'est-à-dire qu'il y a la vérité Il faut arrêter B-Smart Les élections c'est le 18 octobre Il faut aller voter Il faut aller voter contre Alpha Kondé Ça c'est un Vote intelligent Il faut aller voter contre Alpha Kondé Et au-delà de voter contre Alpha Kondé Il faut faire valoir ton vote Il faut faire valoir ton vote C'est-à-dire va tu vote contre lui Et tu fais valoir ton vote Ouais Parce que l'alternance là La Guinée mérite l'alternance La Guinée aussi Nous aussi on mérite ça Nous aussi on mérite ça Le 18 octobre Que les Guinéens aient tous voté en masse Tous les Guinéens Tous les Guinéens Sans distinction d'ethnie De religion De sexe Aller tous voter contre Alpha Kondé Tous et toutes On doit aller voter contre Alpha Kondé Parce qu'il faut qu'il perde au premier tour C'est-à-dire il faut que dès le premier tour là Que le monsieur là Que le RPG ne puisse même pas avoir C'est-à-dire 0,0,1% Des voix Ouais Après ne me parlez pas de Séni Ne me parlez pas de Séni Il ne faut pas me parler de Séni Les gars Si vous votez Les partis politiques Qui sont en train d'aller aux élections Contre Alpha Kondé là Les partis politiques Pour lesquels nous Nous allons voter là Expliquez-nous comment on doit faire Pour faire valoir nos votes C'est-à-dire Qu'est-ce que la loi dit Par rapport au bureau de vote Quand tu votes là Oui Après quand ils sont en train de décompter là Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux être là Pour regarder Le PV qui va sortir là Le PV qui va sortir là Est-ce que je peux le prendre en photo Est-ce que je peux le mettre sur Facebook Est-ce que je peux le mettre sur Youtube A l'instant T Pour dire moi j'ai voté Dans tel quartier Dans telle ville Dans tel secteur Le bureau de vote numéro Tant A telle heure On a fait les décomptes Voilà qui est devant Ouais Que chacun fasse ses comptes La Séni ne pourra pas tricher C'est notre devoir Notre génération Ça c'est le devoir De notre génération Ça c'est le combat De notre génération Si on perd ce combat là On aura perdu notre vie On aura perdu notre vie Peu importe ce qui va se passer après Peu importe si parmi nous Après il y en a qui vont devenir riches Il y en a qui vont rester pauvres Il y en a Peu importe ce qui va se passer après Si on réussit ce combat là Si on réussit ce combat là L'histoire retiendra Que notre génération Nous Nous avons réussi à créer Une alternance en Guinée Nous avons réussi à instaurer La démocratie en Guinée Ouais Ça ce sera une grande victoire ça Ça ce sera une grande victoire Dans 50 ans Ceux parmi nous Qui seront encore en vie Pourront raconter ça A leurs enfants Pour dire tu sais En 2020 Nous on a fait ça Voilà comment on a fait Pour que la démocratie Soit installée en Guinée Peu importe qui va venir Après Alpha Condé Peu importe Peu importe Comme Nous avons fait ça Il faut qu'il bouge Il faut qu'il bouge maintenant Qu'il bouge Et qu'on le fasse comprendre Ok Tu as tenu quand même Coute que coûte T'es allé aux élections Tu as dit c'est le peuple qui décide Et bien le peuple va décider Et le peuple va faire valoir son choix C'est tout C'est tout On ne le fait pas pour nous On se doit de le faire pour nos enfants On se doit de le faire pour nos enfants Le 18 octobre Tous les Guinéens Tous les Guinéens Doivent aller voter Et voter contre Alpha Condé Alpha Condé doit être éliminé des élections là Dès le premier tour C'est à dire si jamais il y a deuxième tour là Il ne faut même pas qu'il soit dedans Si jamais il y a deuxième tour Tu comprends ? Il ne faut même pas qu'il soit dedans Dès le premier tour Il doit perdre les élections Il ne doit même pas avoir 0,2 Il n'a même pas l'électorat là Il ne l'a pas Il ne l'a pas Il ne l'a pas Il n'aura pas 1% De l'électorat Il n'aura pas 1% De l'électorat Est-ce que vous êtes sérieux en Guinée frère ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Guinéens Est-ce que vous êtes sérieux dans vos têtes ? Vous suivez un peu la campagne Vous suivez les discours Vous suivez ce qui est en train de se dire Est-ce que vous êtes conscient De ce qui est en train de se passer en Guinée ? Est-ce que vous en êtes conscient ? Le monsieur est en train de vous dire Exactement la même chose Qu'il vous a dit en 2010 Qu'il vous a répété en 2015 Et il est en train de dire encore la même Les mêmes promesses Il est en train de vous faire ça 10 ans plus tard Mais comme on dirait Il y a un grand philosophe Un grand esprit Qui a dit que Le Guinéen Plus le mensonge est gros Plus il y croit Ça c'est un grand philosophe Guinéen qui a dit ça Et il met ça en oeuvre Il dirige les Guinéens Par le mensonge Par le mensonge Par la barbarie La démagogie En Guinée aujourd'hui Pour être important Pour être important en Guinée Il faut être un menteur Aujourd'hui en Guinée Pour avoir de l'argent En Guinée aujourd'hui Il faut être un démagogue C'est comme ça Que vous avez envie D'éduquer vos enfants C'est ça l'héritage Que vous avez envie De laisser à vos enfants C'est dans cette Guinée là Que vous avez envie Que vos enfants grandissent N'écoutez pas Diany Alpha Posez-vous après Quand vous finissez le direct là Chacun d'entre vous N'a qu'à se poser Individuellement Tout seul Il réfléchit Il dit bon ok Ça fait 10 ans Que le monsieur là est au pouvoir Même les personnes Qui sont en train de faire La démagogie pour lui là Posez-vous Vous vous posez Pendant 10 minutes Tout seul Vous dites le monsieur là Ça fait 10 ans Qu'il est au pouvoir Ok Qu'est-ce que ça a apporté A la Guinée En 10 ans 10 ans Deux mandats Nos enfants ne sont pas Allés à l'école Deux fois par mois C'est-à-dire Plus de deux mois Sur l'année scolaire Pendant 10 ans Pendant 10 ans Même les pays en guerre Sont plus stables Que nous C'est la vérité On vit sur le mensonge Faux et usage de faux Dans tout ça Le 18 octobre Guinéen Votons intelligent Votons intelligent Voter intelligent C'est voter pour la Guinée Et voter pour la Guinée C'est voter contre Alpha Kondé Il a forcé Pour se rajouter A la liste Des 12 C'est-à-dire La liste des 12 Il a forcé Pour faire partir De la liste Considérez dans vos têtes Qu'il y a 11 candidats Ne le calculez pas Ne le calculez pas Ne le calculez pas Ne le comptez pas Ne le comptez pas Si on respecte la Guinée Si on a du respect Pour la Guinée Si on veut Un avenir Pour nos enfants On n'a qu'à faire comprendre A ce monsieur-là Qu'il a forcé Pour être là Il ne devait pas Faire partir De cette liste-là Considérez dans vos têtes Qu'il y a 11 candidats Et parmi les 11 candidats Que chacun d'entre vous Choisisse Selon cette tendance Ceux qui ont envie De voter ethnie Allez voter ethnie Parmi les 11 Mais virer Alpha Condé Les malinqués Qui ont envie de voter C'est-à-dire ethnie Il y a Ousmane Kaba Là-bas Il y a Macalé Traoré Il y a les candidats Là-bas Les Soussou Qui ont envie de voter ethnie Il y a les candidats Là-bas Les Peuls Qui ont envie de voter ethnie Il y a les candidats Là-bas Les Forestiers Et ainsi de suite Mais dans l'ensemble Dans l'ensemble Guinéen Votons intelligents Le premier La première attitude De ces élections Là pour avoir C'est-à-dire Un vote intelligent C'est déjà d'office Dans sa tête Se dire Je vote pour Alpha Condé Maintenant Après Pour qui tu vas voter Ça c'est toi maintenant Ça dépend de toi Ça ça dépendra de toi maintenant C'est toi qui sais Le candidat là Je vote pour lui Parce qu'il a un programme Non le candidat là Je vote pour lui Parce qu'il est de mon ethnie Non ça maintenant C'est toi que ça regarde Ça c'est toi que ça regarde Mais le vote commun du Guinéen Le 18 octobre d'abord Ça doit être le vote intelligent Et le vote intelligent C'est voter contre Alpha Condé Et faire valoir son vote Voter contre Alpha Condé Et faire valoir son vote C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Les Guinéens qui ne font pas ça Ce sont des Guinéens Qui sont contre ce pays Et tous les enfants de ce pays Qui sont contre l'avenir de ce pays C'est ça Si on n'a pas cette attitude là Vous savez en octobre là Fin octobre Fin octobre Quand tout ça Ça sera passé Et tout ça là Si le monsieur là Il reste au pouvoir Comme on a vécu Les deux dernières années là On va vivre comme ça Jusqu'à ce qu'il Jusqu'à ce que Dieu le reprenne Ou jusqu'à ce que lui Il décide de ne plus vouloir Le pouvoir de la Guinée Moi Ça ne me convient pas Les dix dernières années De la Guinée là Ça ne me convient pas Moi ça ne me convient pas Moi je trouve que la Guinée Mérite mieux Je trouve que les Guinéens Mérite mieux Je trouve que les Guinéennes Mérite mieux Que ça So 18 octobre Le 18 octobre Votez intelligent